Madame Daniel Simonnet. Il y a un gros problème dans cette délibération. Le montant, il n'est pas assez élevé. Mais oui, le montant n'est pas assez élevé parce que le travail de l'association Les Amis de la Commune de Paris, c'est un travail important et quand on voit la délibération, il y a de l'ambition derrière tout cela. Pour préparer le 150e anniversaire de la Commune de Paris, il prévoit des parcours virtuels avec une application Android, la création d'un site internet et évidemment comme chaque année, les fêtes organisées sur la place de la Commune de Paris de 1871 dans le 13e arrondissement. Et donc pour organiser tout cela, je trouve que le montant, 4 000 euros pour la réalisation de la fête de la Commune et la subvention d'investissement de 8 000 euros, ça ne va pas très loin. J'espère que peut-être qu'au budget supplémentaire, on pourra abonder cela. Parce que c'est très important pour les Parisiennes et les Parisiens de travailler notre mémoire collective. Et il y a en ce moment, dans le contexte actuel, des choses à réfléchir. On est quelque part dans une situation inversée parce qu'au moment de la Commune de Paris, eh bien c'était la population plus ouvrière républicaine et rouge, Jacobin, républicaine de l'Est parisien qui s'était mobilisée face finalement à une France majoritairement provinciale royaliste. Bon, et finalement quand vous regardez la situation aujourd'hui, la mobilisation des gilets jaunes, l'insurrection citoyenne des gilets jaunes, eh bien c'est un peu un rapport inversé. C'est-à-dire que vous avez la diagonale du vide, c'est la France populaire périurbaine. Et, eh bien notre Assemblée ici fait parfois dans sa tonalité plus office de Versaillais. Il faut le reconnaître si on reprend le débat que nous avons eu précédemment sur la question, sur les questions de sécurité ou ce genre de choses. Bon, par contre, il y a une situation qui n'est pas inversée à l'intérieur de Paris. Parce que déjà à l'époque, eh bien à l'époque, vous aviez les arrondissements de l'Ouest, qui étaient les plus riches, 7e, 8e, 16e, 17e, et à l'Est, les plus populaires. Bon. À l'approche de la commémoration du 150e anniversaire de la Commune de Paris, il me semble important de se rappeler ces deux mois, ces deux mois d'expérience démocratique jusqu'au bout, d'émancipation jusqu'au bout, et hélas, de la terrible répression, de la terrible semaine sanglante d'Adolphe Thiers. Évidemment, on est dans un contexte totalement différent aujourd'hui, certes. Mais regardons un contexte, certes, tellement très différent, les réponses de l'ordre du sécuritaire, autoritaire, qui s'oppose au mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui. Non, j'ai bien dit que c'était totalement différent, mais qu'il y a une dérive autoritaire aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, il y a un nombre de mutilés que nous n'avons jamais rencontrés dans l'histoire de la Ve République, depuis les terribles événements type 17 octobre 1961. Mais depuis cette période-là, jamais l'histoire de France n'a connu une telle réexpression du mouvement social. Alors, je souhaite aussi qu'on, dans le travail de mémoire sur la Commune de Paris, on se souvienne également du programme politique qu'il y avait. Le droit de vote, la citoyenneté accordée aux étrangers, les coopératives ouvrières, tout ce travail d'autogestion, le premier mouvement féminin de masse, la reconnaissance de l'union libre, l'interdiction de la prostitution, la liberté de la presse, l'école gratuite et laïque, la séparation de l'Église et de l'État, bien avant la loi 1905. Je souhaite vraiment que dans ces manifestations, autour, et je fais confiance à l'association Les Amis de la Commune de Paris de 1871, eh bien, on refasse connaître l'ensemble du programme, parce que beaucoup de choses mériteraient d'être appliquées aujourd'hui. Et beaucoup de choses, d'ailleurs, sont portées aujourd'hui par le mouvement des Gilets jaunes. Donc, évidemment, je voterai pour cette délibération, même si je trouve que son montant n'est pas assez important. Et puisque mes collègues ont été choqués par le parallèle que je faisais avec la répression, bien évidemment que la répression n'est pas la même, on est dans un autre contexte historique, je l'ai bien précisé. Mais quand il y a un mouvement d'insurrection citoyenne qui demande la justice sociale, qui demande le plus des démocraties, il est quand même terrifiant de voir que le pouvoir lui oppose non pas des réponses sur le fond, mais une répression. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à madame Catherine Vieux-Charrier. Alors, je répondrai d'abord sur l'argent. Je ne donne jamais plus de ce qu'on m'a demandé. Quand une association me demande 12 000 euros, je ne peux pas lui donner 14 000 parce que c'est comme ça. Il y a une deuxième chose, et ça, ça vaut pour tous les bancs de cet hémicycle. J'ai horreur de l'instrumentalisation de l'histoire. Horreur de l'instrumentalisation de l'histoire. Je trouve que c'est à vomir. Je fais confiance aux amis de la commune, dont un des professeurs, le professeur Jean-Louis Robert, est d'une honnêteté historique remarquable. Et si on donne justement des subventions à cette association, c'est parce qu'elle fait de l'histoire. Elle ne fait pas de l'interprétation. Quand j'entends vos propos, madame Simonnet, franchement, c'est ce qu'on se demande. Effectivement, il y avait un programme de la commune de Paris, un magnifique programme. Ça manque un tout petit peu aujourd'hui, vous voyez. Et puis, on ne va peut-être, peut-être pas comparer, effectivement, les répressions. Donc, laisser la commune à ce qu'elle a été, un magnifique moment d'histoire. Monsieur Vesperini a rappelé des choses, et je suis assez d'accord avec lui. Il faut regarder toute l'histoire de la commune. Personnellement, je ne vais pas vous étonner. C'est bien mon côté communiste en disant que ça a été quand même globalement positif. Mais je vous assure que vraiment, le 150e anniversaire qui va être honoré l'année prochaine s'attachera justement à faire la lumière et à expliquer ce mouvement et cette grande révolution qu'a été la commune de Paris, qui a fortement marqué l'histoire de France. Mais je trouve qu'il faut en rester là et être un peu humble devant les événements historiques. Un tout petit peu d'humilité. Voilà. Donc, évidemment, comme je vous l'ai dit, ce projet de site internet me paraît extrêmement important et indispensable. C'est cela aussi que nous soutenons. Et nous le soutenons dans les proportions qui nous ont été demandées par les amis de la commune. voilà, je crois faire, depuis que je suis arrivée sur cette délégation, j'essaye de faire un équilibre tout à fait, qui me paraît extrêmement important dans les hommages qui sont faits. Et je suis tout à fait sensible à ce que vous avez dit, M. Vesperini. Bien évidemment, cette page d'histoire doit être regardée de tous les points de vue et non pas d'un point de vue idéologique parce que le temps de l'idéologie est passé et que nous sommes maintenant sur le temps de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada